Parce que si les peuples ne réagissent pas, et je dis bien tous les peuples, toutes les communautés, ce sera la dictature. Voilà trois jours, la justice française a ordonné le blocage du site Blanche Europe. Un de ses animateurs souligne le silence de la grande presse suite à ce jugement. Pas eu d'article larmoyant de Libération ou du Monde sur notre site ultra-raciste. Je n'en suis pas surpris. Pourquoi la grande presse se lamenterait-elle d'une décision de justice conforme aux droits de l'homme ? Car oui, il s'agit d'une décision conforme. Certes, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit la liberté d'expression pour tous. On devrait donc pouvoir tenir publiquement des discours racistes. Mais attention, l'article 29 est très clair. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Or, les Nations Unies nous imposent d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Le racisme étant considéré comme radicalement opposé à la fraternité, « L'article 30 s'applique donc. Les racistes ne peuvent invoquer les droits de l'homme. Ce n'est pas pour eux. » D'où le silence de la grande presse, quand il ne s'agit pas de satisfaction face à la censure. D'où également la teneur de l'entretien du président de la République ce 14 juillet. Dans son éditorial Apparaître Demain, Jérôme Bourbon lance « Alors qu'Emmanuel Macron a brièvement défendu, au début de son intervention, la liberté d'expression existant selon lui en France, aucun des deux interviewers ne lui a parlé de la loi Avia, certes partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, mais voulue par l'exécutif aux ordres du CRIF. Non plus que de la suppression des chaînes YouTube de Dieudonnée le 29 juin, puis d'égalité et réconciliation le 6 juillet, mesures répressives auxquelles il faut ajouter la clôture du compte VK d'Alain Soral le 8 juillet, puis d'égalité et réconciliation le 14 juillet et de la page Facebook d'Henri de Lesquins. Et tout laisse à croire que la police de la pensée ne s'arrêtera pas là et que tous les contenus dissidents politiquement incorrects sur la toile risquent rapidement d'être supprimés par Big Brother. Il eût été intéressant que le président de la République fit connaître son point de vue sur cette avancée de la censure dans notre pays. Il touche aux libertés fondamentales et il n'a pourtant pas même été esquissé, abordé par aucun des intervenants. Justement, s'il n'a pas été abordé, c'est parce que, dans le cadre de l'idéologie des droits de l'homme, les libertés fondamentales ne sont ni touchées ni même menacées. Du moment que vous n'êtes ni raciste, ni xénophobe, ni homophobe, ni révisionniste, etc., alors vous pouvez vous exprimer librement. Les droits de l'homme, c'est ça. C'est la liberté pour ceux qui véhiculent les messages conformes à l'idéologie dominante et pour ceux qui les reçoivent. Pour les dissidents réels, en revanche, c'est la répression instituée et justifiée. Au nom de la liberté, de la fraternité, patati et patata. Ne perdons donc ni notre temps ni notre énergie en vaine protestation. Dans la logique de nos adversaires, la liberté d'expression n'est pas pour nous, point final. Par conséquent, ne la leur demandons pas. Prenons-la sans se soucier ni de leur texte ni de leur loi. Bonsoir. Parce que si les peuples ne réagissent pas, et je dis bien tous les peuples, toutes les communautés, ce sera la dictature. Sous-titrage ST' 501